L'empire du milieu va-t-il devenir le centre du monde ? La Chine et plus largement sa zone d'influence en Asie donnent l'impression de bousculer les équilibres géopolitiques établis depuis la fin de la guerre froide. Un nouvel ordre mondial dont la mise en place semble s'accélérer avec par exemple la conférence des BRICS en août où de nombreux pays ont rejoint les cinq fondateurs. Il a aussi été beaucoup question de dé-dollarisation avec une autre monnaie pour financer rapidement des échanges commerciaux entre ces nations qui, on vous le rappelle, ne sont pas des petites nations. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Avec nous, Thomas Flichy de la Neuville. Vous êtes professeur associé à l'école de commerce de Rennes. Vos thèmes de travail sont la géopolitique en général et l'Asie en particulier. Vous êtes rédacteur en chef d'une toute nouvelle lettre de veille mensuelle, l'Asie stratégique. Nous avons l'impression que dans cette région du monde, cette région qui vous intéresse particulièrement, l'Asie, tout est en train de s'accélérer. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité ? Si nous regardons 2024, nous pouvons dire que nous sommes dans un temps de très forte incertitude. Car si l'on regarde les analyses que produit l'Organisation mondiale du commerce, elle nous dit que nous sommes dans un temps de découplage monétaire, numérique et géopolitique entre les grandes économies opposées, libérales et océaniques d'une part, donc les économies occidentales, et d'autre part, les économies continentales, centrasiatiques pour l'essentiel. Ces deux systèmes se découplent, les structures deviennent plus lourdes de part et d'autre, et les investisseurs sont en train de se poser de grandes interrogations quant à la pérennité de notre modèle. Ils anticipent soit un basculement, soit au moins un glissement vers un monde plus varié, plus multiforme. Quand vous dites que les structures s'alourdissent, ça veut dire quoi ? Nous avons un effet d'opposition entre les occidentaux et les orientaux et les bureaucraties à la tête de l'Occident et des pays d'Orient se renforcent, notamment sous l'empresse du numérique, lorsque ces bureaucraties sont prises en otage par des plateformes numériques. Les structures militaires s'alourdissent. Je vous donne juste un exemple. L'armée russe était jusqu'à quelques semaines à deux composantes. Une composante lourde, normalisée avec très peu d'initiatives, l'armée russe classique, avec peu d'initiatives à l'échelon d'une section de combat. Et puis, Wagner, des troupes légères, souples, plus intelligentes, plus flexibles. Et cette double composante de l'armée russe permettait une certaine mobilité, une certaine liquidité. Aujourd'hui, avec la tentative de manquer de Prigogine, qui peut s'apparenter d'ailleurs au personnage historique de Coriolan, Wagner va être normalisé, et donc les structures militaires russes vont s'alourdir. Mais c'est pareil aussi chez nous. Et donc, vous pensez que cet alourdissement des structures ou des institutions va faire quoi ? Va figer les blocs ou va les rendre finalement plus opposables ? Oui, ça va faire qu'ils vont s'opposer davantage, qu'ils vont dédoubler l'ensemble des systèmes permettant de communiquer en leur sein. C'est vrai d'un point de vue numérique, où on voit que chaque bloc essaye de mettre une emprise sur les câbles, sur les satellites, sur les infrastructures matérielles du numérique. On le voit aussi dans le domaine monétaire, où la Russie, l'Inde et la Chine, depuis une dizaine d'années, mais avec une accélération aujourd'hui, ont tissé des fils monétaires qui sont en train de s'entrecroiser pour former un système alternatif à celui qui régit le monde aujourd'hui. Alors, si on voulait aller dans le sens de Poutine et de la Russie, il a bien eu raison de le faire. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il a déclenché son opération spéciale, l'Occident l'a immédiatement sorti du système financier international Switch. Et donc, il fallait bien qu'il ait... En tout cas, il avait visiblement prévu que ça se passerait comme ça. Oui, si on veut analyser, finalement, la réponse russe à la guerre d'Ukraine, cette réponse est simple. Poutine a fait l'erreur et certainement la faute de pensant que l'Ukraine allait naturellement se retourner vers la Russie. Cette Ukraine qui est un jumeau culturel de la Russie, mais qui a reçu une éducation différente, mise en difficulté sur le plan militaire, étranglée sur le plan militaire très rapidement dans les premières semaines, les Russes ont répliqué à cet étranglement militaire, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan financier, en exerçant une plus forte pression sur le Moyen-Orient et notamment sur l'Arabie saoudite génératrice du dollar, si bien que la nouvelle la plus importante de ces dernières années n'est pas le conflit en Ukraine, mais la déclaration de Mohamed Ben Salman lorsqu'il dit « Je me réserve la possibilité de vendre mon pétrole en Iyuan. » Nous travaillons en géopolitique sur l'écume, sur des guerres qui sont souvent des opérations d'influence qui ont raté, mais nous savons pertinemment que les courants plus profonds sont d'ordre métabancaire. Alors justement, c'est ce qui s'est passé avec cette conférence des BRICS, en août, où on a vu les cinq animateurs des BRICS être rejoints par une quarantaine de pays, on va dire notamment sur l'idée de se passer du dollar, ce qu'on appelle la dédollarisation, et avec effectivement l'Arabie saoudite qui commence à dire « Mais moi, mon pétrole, je peux le vendre dans une autre monnaie que le dollar. » Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est là où on voit qu'il y a une volonté de basculer d'un pouvoir vers l'autre, ou d'une prise d'autonomie d'un groupe, d'un pôle. Oui, c'est une tentative de la part des puissances centrales continentales de trouver une voie alternative. Mais cette tentative, elle a débuté dans les années 2014, lorsque la Chine, l'Inde et la Russie ont commencé un système de télécompensation financière. Puis, dans un second temps, ils ont mis en place des systèmes alternatifs à SWIFT, donc MIR en Russie, UPI en Inde, UnionPay en Chine, donc des systèmes de virements bancaires. Et puis, dans un troisième temps, beaucoup plus récemment, des crypto-monnaies ont été mises en place dans ces trois États. Et ces trois fils, télécompensation, virements alternatifs, crypto-monnaies, sont en train de s'entrecroiser pour former un système alternatif. Il est difficile d'en jauger le poids, mais l'intégration des six nouveaux États dans les BRICS, comme on le voit sur la carte ici, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, va augmenter de 10% le poids économique des BRICS. Et immédiatement, les outils monétaires qui étaient en place entre les grandes puissances financières, que sont la Russie, l'Inde et la Chine, vont être étendues à ces nouveaux membres. Alors, j'ai dit 40, parce qu'en fait, effectivement, il y en a 6 qui ont signé, et entre 30 et 40 qui ont dit qu'on était intéressés. Effectivement, beaucoup ont dit qu'ils étaient intéressés, notamment l'Algérie. Mais certains pays ne sont pas intéressants, car ils sont déjà des colonies monétaires et numériques de la Chine. On peut citer le Venezuela, qui n'a presque pas besoin d'adhérer, parce qu'il fait déjà, de fait, partie de ce camp alternatif. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'on pourrait se dire, finalement, c'est assez normal qu'ils décident de changer d'outil monétaire ou d'outil d'échange commercial, puisque les échanges commerciaux entre eux existent déjà, et on ne comprend pas très bien pourquoi ça se passerait en dollars. Finalement, ils choisissent une autre monnaie, c'est le yuan. En fait, la guerre d'Ukraine a fonctionné comme un détonateur d'un point de vue psychologique, car il me semble qu'en matière métabancaire, le facteur psychologique est essentiel. C'est la confiance des investisseurs qui va faire la valeur d'une monnaie. Et donc, la valeur du dollar, elle est déterminée en grande partie par des facteurs totalement irrationnels. C'est la confiance qu'on met dans la capacité de l'économie américaine à l'emporter dans les décennies à venir. C'est donc une tentative, mais il est très difficile de déterminer le point de bascule du dollar. Pour l'instant, on note une certaine inquiétude pour en discuter avec mes collègues américains, car ils savent qu'il y a quelques mois, le Royaume-Uni a voulu se débarrasser de bons du trésor américain. Personne n'en a voulu. Et il y a quelques semaines, c'était aussi le cas de l'Arabie saoudite, là encore, pas d'acheteur. Alors attention, parce qu'effectivement, ces bons du trésor américain dont ils veulent se débarrasser ne rapportent plus grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, ils valent un peu plus cher puisqu'il y a eu une augmentation des taux. C'est ce qui a sans doute expliqué les faillites des banques californiennes qui avaient placé l'argent de leurs clients en bons du trésor américain, mais d'avant la hausse des taux. Donc c'est une sorte de concurrence interne entre... Mais c'est vrai que la dette américaine, finalement, ne fait plus recette. Et surtout, elle est souvent échangée contre de l'or. On va dire à l'ancienne. Oui, et c'est l'or qui est aujourd'hui aussi acheté massivement par la Chine et par la Russie pour justement donner un crédit à leur propre monnaie. à l'heure où elles sont en train de monter en puissance et de proposer un autre système. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'on commence à avoir des informations où j'imagine que c'est très difficile ? Des échanges entre, par exemple, la Chine et la Russie, alors qu'il y avait un certain nombre d'interdictions de faire des échanges avec de l'or, justement, qui n'est pas très traçable comme monnaie, ou est-ce qu'il y a eu d'autres solutions ? Alors, il y a beaucoup de discours de communication sur les bonnes relations entre la Chine et la Russie. Il y a eu une volonté de la Russie de réorienter les flux gaziers qui ont été coupés en Europe vers la Chine. Mais le problème, c'est que ces puits, ces gisements gaziers, sont pour l'essentiel en Sibérie septentrionale. Donc, c'est compliqué de les acheminer immédiatement. Beaucoup de flux ont été plutôt acheminés vers l'Inde, qui les a d'ailleurs revendus à l'Europe. Mais, donc, on a quand même une vraie coopération entre ces puissances continentales qui ont un intérêt. Ceci dit, la Russie se méfie tout de même de la Chine. La Sibérie a des recherches... La Sibérie a des réserves fabuleuses de matières premières et d'hydrocarbures. Elle est aussi un lieu avec des fermes de minage pour les crypto-monnaies en raison de l'électricité bon marché. La Sibérie a toujours été marquée par des mouvements autonomistes. Au XIXe siècle, l'aristocratie russe qui allait administrer la Sibérie a eu des mouvements pour créer des universités, pour que, finalement, la Sibérie devienne plus autonome vis-à-vis du tsar. Donc, il y a une tradition libérale en Sibérie portée par l'aristocratie administrative russe naturellement, la Russie a très peur que si elle était affaiblie en Ukraine, alors la Chine se met à la coloniser et fasse de la Sibérie un réservoir de matières premières pour son industrie. Parce que c'est toujours le problème numéro un des Chinois, c'est qu'ils ont peu de matières premières à disposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avancent en Afrique et qu'ils font de l'échange pour des terres arabes ou pour des minerais ou pour des choses comme ça. Effectivement, la Chine a une politique pour ne pas exporter ces terres rares qui sont indispensables à la révolution numérique et pour les garder chez elles. Elle sécurise des terres agricoles riches en Afrique. Elle les achète, elle les relie à la côte, elle importe les biens. Elle est soucieuse également de son approvisionnement énergétique. Et on a vu la Chine s'avancer au Moyen-Orient et de façon étrange arriver à réconcilier les puissances opposées qu'étaient l'Iran et l'Arabie saoudite en arbitrant finalement un rapprochement diplomatique pour ses intérêts pétroliers car elle a besoin du pétrole et du gaz des deux parties du Golfe Persique. Pourquoi ? Alors la Chine et la Russie en fait sont séparées par un fleuve. Il y a une frontière commune, le fleuve Amour, le bien nommé. Et pourtant, finalement, il y a peu de relations où il y a une crainte de part et d'autre ? Aujourd'hui, elles ont clairement intérêt à coopérer contre un ennemi géopolitique commun qui est celui des États-Unis. Donc il n'y a aucune raison pour que la Russie et la Chine cessent de coopérer contre l'Occident. Elles sont en train de se structurer de façon alternative. La seule hypothèse d'arrêt de cette coopération serait une politique américaine visant à disjoindre la Russie, la Chine et l'Iran. Pour mieux régner, elle consisterait à jouer la Russie contre la Chine ou l'inverse. Mais cela aurait été la politique naturelle des Britanniques au XIXe siècle. Aujourd'hui, la politique américaine s'est dissoute dans ses propres contradictions. Elle n'est plus capable de jouer ses ennemis les uns contre les autres. Qu'est-ce qui reste aux Américains ? Le fait que c'est un gros client des Chinois ? Mais que les Chinois ne peuvent pas non plus les faire tomber comme ça ? Effectivement, c'est même un cas d'école, une hypothèse d'école, mais les élites américaines ont massivement désindustrialisé les États-Unis au profit de la Chine depuis 20 ans et au détriment finalement des périphéries de l'Ouest américain. Les deux économies sont aussi étroitement liées malgré les mesures qu'on a pu voir même dans les derniers jours contre le numérique chinois prise par les États-Unis. Mais on pourrait imaginer comme dans tous les cas d'opposition frontale entre deux blocs une hypothèse qui serait justement de se rapprocher de la Chine pour les États-Unis pour créer une puissance commune, un condominium, une co-domination du monde qui serait sino-américaine. C'est une hypothèse d'école, mais il faut tout imaginer en géopolitique, même les hypothèses les plus folles car nous avons vu ces dernières années que le présent nous réservait beaucoup de surprises. Comme vous êtes historien, que vous connaissez bien les territoires, en fait une alliance entre les Chinois et les Américains ça ne s'est évidemment jamais vu. Ça paraît quand même très difficile. C'est-à-dire que là on ne peut pas regarder le passé en se disant tiens, du temps de l'Empire chinois les Américains ou les Amériques étaient un ami proche Ça paraît difficile, ça paraît difficilement imaginable, mais cette opposition finalement entre les thalassocraties libérales et les empires continentaux, on voit par exemple aujourd'hui que les États-Unis, le Japon et la Hollande, les Pays-Bas qui produisent des puces, des composants électroniques pour cette révolution numérique sont en train de s'allier contre la Chine et la Russie comme par hasard. Il s'agit de trois thalassocraties les provinces unies au XVIIe siècle avec la marine de guerre, la marine japonaise, la marine américaine, trois thalassocraties contre des puissances continentales. Mais à l'inverse, on se rend compte que dans les cas de crise et aujourd'hui on est dans une période de transition qui peut glisser vers une crise assez rapidement, dans les périodes de crise, paradoxalement, on a vu que les États-Unis et la Russie, grands opposants pendant la guerre froide, étaient des alliés. Donc méfions-nous aussi des retournements d'alliances, même si ça va un petit peu à l'encontre d'une vision trop mécanique des relations internationales. Quand vous parlez des puces électroniques, on pense immédiatement à Taïwan, le caillou dans la chaussure des Chinois, les Taïwanais n'aimerais pas que je parle comme ça, mais effectivement on est avec cette île qui en plus est une forte productrice de puces électroniques de semi-conducteurs. Est-ce que les Chinois finiront par les manger ? Effectivement, le conflit entre Taïwan et la Chine, c'est un conflit entre deux jumeaux finalement avec un pays continent et une île qui partagent une même culture originelle mais qui ont eu une éducation différente. L'éducation de Taïwan a été marquée à l'inverse de la Chine par la présence hollandaise, portugaise et surtout par l'occupation japonaise entre les années 1880 et 1945 et c'est le Japon qui a structuré l'infrastructure bancaire, les villes et les ports de Taïwan. Donc le jumeau de Taïwan a une éducation différente, il pense différemment. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans la production de microprocesseurs avec des technologies de pointe qui ne sont même plus limitables par les Etats-Unis et l'Europe. L'Europe et les Etats-Unis essayent de rattraper leur retard dans ce domaine. Donc ici, on est bien au cœur de la grande bataille numérique pour la maîtrise de la production industrielle qui permettra à l'un ou un autre bloc de gagner la révolution de l'intelligence artificielle. D'où l'importance pour les Chinois d'essayer de récupérer Taïwan. Ça leur permettrait eux aussi de récupérer leur retard voire de la production parce qu'ils n'en ont pas. Voire de le combler immédiatement et il y a, je pense, un lien. Nous sommes dans un monde très cloisonné avec des analyses disjointes en matière financière, en matière historique, en matière technologique et nous ne pouvons rien comprendre si nous n'instaurons pas un dialogue entre ces trois sphères qui ne se parlent pas. Je pense que l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui, c'est qui va avoir la main sur la révolution de l'intelligence artificielle et est-ce que les États-Unis, avec leurs prodigieux investissements dans cette révolution, vont maintenir leur monnaie vivante, vont pouvoir poursuivre leur puissance alors qu'ils déclinent déjà grâce à cet investissement uniquement technologique. Donc, pour vous, la survie ou la survie de l'Empire américain passera par l'avènement de l'intelligence artificielle qui, pour l'instant, semble maîtrisée. En tout cas, l'intelligence artificielle grand public. En tout cas, c'est l'orientation qu'ont pris les États-Unis, civilisation technologiste, qui pensent d'un point de vue sûrement à faux que la technologie, le simple investissement sur la technologie est capable de perpétuer la vie d'une civilisation. On a vu que l'histoire nous a montré exactement le contraire. On a vu que la Grèce hélénistique, la Grèce finissante, avait atteint un degré de sophistication militaire qui n'a pas empêché son effondrement. Et on a eu plus récemment les petites batailles entre les Russes et les Américains au premier qui arriverait sur la Lune, qui est aussi, pareil, une démonstration technologique, même si elle n'est pas commerciale. Bien sûr, et en fait, cette lutte pour la conquête du ciel continue aujourd'hui avec le lancement de satellites de part et d'autre, avec des satellites qui, grâce à des rayons lasers, sont capables d'endommager d'autres satellites. On l'a vu, on est en train de le voir pendant la guerre en Ukraine, pouvoir empêcher d'autres satellites de capturer des informations. La guerre continue aussi dans l'espace. Alors justement, vous parlez d'empires continentaux, vous parlez, j'allais dire, d'empires océaniques, vous dites un autre mot, vous dites stalassistes, finalement des thalassocraties. Thalassocraties. Est-ce qu'on va avoir des empires de l'espace ou des empires spatiaux ? Est-ce que finalement le premier qui réussira à faire, à coloniser Mars ou je ne sais quoi, aura gagné la bataille d'après ? Aujourd'hui, la grande différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'on a un Occident qui mise effectivement sur la technologie pour pouvoir continuer avec de l'innovation son avance et un monde oriental qui est plus centré sur des cultures et des identités nationales, sur leur histoire pour pouvoir se perpétuer. Donc, on a vraiment une opposition nationale d'un côté et qui promue la mondialisation de l'autre à son profit. D'ailleurs, cette opposition géopolitique, elle se reflète d'un point de vue électoral dans toutes les élections en Occident où on n'a bien plus de distinction droite-gauche mais une distinction entre un centre libéral et une périphérie nationale. Mais dans cette lutte, ce sera difficile pour les démocraties occidentales de l'emporter uniquement par l'investissement sur la technologie. Je vais revenir sur l'Asie. Est-ce que finalement, l'Asie ne peut pas se contenter d'être entre elles ? C'est-à-dire d'être un empire qui se développe à côté de l'Occident et du reste du monde puisque c'est quand même extrêmement vaste. Bien sûr, et d'ailleurs, si on regarde une carte animée de l'Asie ou de la Chine sous l'Antiquité, on voit bien que la Chine se suffit à elle-même, qu'elle, de temps en temps, elle fait des poussées vers l'Asie centrale et vers l'Europe d'un point de vue commercial. Mais la plupart du temps, la Chine n'a pas besoin du reste du monde. Elle se protège des barbares du Nord grâce à la grande muraille de Chine. Elle est peu tournée vers la mer. Elle est tellement immense et tellement densément peuplée en raison de la culture nourrissante du riz que finalement, elle n'a pas besoin du reste du monde. l'Eurasie à elle-même pourrait vivre sans les autres continents en assurant des voies de communication rapides entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Mais ce serait alors la fin des États-Unis qui, depuis plus d'un siècle, assurent leur domination sur le monde grâce à la combinaison de la flotte de commerce et de la flotte de guerre. J'arrive de Bretagne et on voit ces oppositions entre le continent et la périphérie marine, même dans une petite région comme la Bretagne avec une ville rennaise qui est plutôt continentale et administrative et la cité de Saint-Malo, république marchande, exception historique qui, elle, dès le XVIIe siècle, combine la guerre sur mer et le grand commerce avec l'Espagne et les Amériques qui est aux avant-postes de la mondialisation, ce qui génère l'Ire et les raids de la Grande-Bretagne car finalement l'Angleterre et Saint-Malo sont aussi des jumeaux. Vous dites que la Chine est un empire continental mais il y a la mer de Chine et la Chine a une flotte aujourd'hui très importante, en tout cas une flotte de guerre, alors peut-être pas en tonnage mais en tout cas ils ont une flotte très importante et puis ils n'arrêtent pas de construire des bateaux. Oui, alors la Chine à point de vue historique est une puissance continentale, elle s'est retournée récemment vers la mer, récemment c'est-à-dire depuis 30 ans mais à l'aune de son histoire de plusieurs milliers d'années c'est assez peu. Un gros effort sur la mer, ce sont tout de même des compagnies de transport occidental auxquelles a bénéficié la période de spéculation qui a été très forte après l'épidémie de Covid mais la Chine, oui, se tourne vers la mer, d'ailleurs l'école navale chinoise fait aujourd'hui un tour du monde ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres écoles navales. Ce qui n'est plus le cas de la Jeanne d'Arc en France en tout cas. Pas toujours, pas tous les ans. Et alors est-ce que les nouvelles routes de la soie, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est quelque chose de concret et ça va effectivement aboutir je crois en 2030, 2034. C'est quelque chose de très concret et on peut l'examiner d'ailleurs à travers le prisme d'événements récents, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie était traditionnellement liée à la Russie. La guerre d'Ukraine l'a fait douter de la puissance russe. Or, la Russie, les troupes d'interposition russes empêchaient l'Azerbaïdjan de venir s'emparer de certaines provinces. Les soldats russes se sont retirés et la conséquence, c'est que nous avons finalement une inversion dans Tros-Caucasie entre l'Arménie qui a basculé du côté occidental et l'Azerbaïdjan qui a basculé du côté oriental. Les Chinois ont investi à Bakou et ce basculement de l'Azerbaïdjan du côté oriental est capital car il va permettre aux Russes de structurer une voie de communication nord-sud qui partira de Russie et de Biélorussie qui traversera l'Azerbaïdjan, l'Iran jusqu'au port de Bandarabas puis par voie de mer ira échanger des marchandises jusqu'à l'Inde. Donc c'est non seulement les routes de la soie chinoise qui se développent mais c'est aussi des voies de communication entre la Russie et l'Inde et on a vu lors du 14 juillet Modi sur les Champs-Elysées. Quel a été l'accord entre Modi et la France ? Eh bien, il est relativement simple. Nous allons pouvoir bénéficier des ingénieurs indiens qui ont de grandes potentialités et grandes avances dans le domaine du numérique mais l'Inde va pouvoir en retour introduire UPI, son système de paiement alternatif à Swift et le développer en France et puis surtout un accord a été signé entre Total et Indian Oil et nous savons très bien que nous avons acheté aux Indiens le gaz et le pétrole russe. Dans ce plan qui a l'air de se dérouler comme prévu en tout cas pour les Chinois qui l'ont écrit il y a très longtemps c'est toujours très pratique les Chinois parce qu'ils écrivent les choses et ils réalisent ce qu'ils ont écrit en général en tout cas c'est par la Chine contemporaine on va dire il reste quand même aussi l'Inde c'est à dire que les Chinois et les Indiens sont clairement pas amis on ne les sent pas un jour s'entendre très bien. Alors autant la Russie et la Chine font partie de la même alliance continentale asiatique opposée aux Etats-Unis autant l'Inde a une posture différente elle n'est pas elle ne va pas devenir la grande démocratie que l'on croyait elle est quand même travaillée par un certain nationalisme l'Inde fait partie des régions neutres opportunistes qui ceinturent toute la partie occidentale de la Chine trop proche de la Chine pour s'y opposer frontalement mais comme elles sont elles sont elles sont des régions qui donnent sur l'océan trop proches de l'Occident et des puissances occidentales pour pouvoir s'y opposer donc l'Inde a une posture neutre opportuniste elle parle avec les Russes elle fait du commerce d'hydrocarbures et d'armes avec la Russie elle discute aussi avec les occidentaux elle fait partie de ce nouveau monde de ce troisième camp qui essaie de se ménager des marches d'indépendance à l'heure où le monde se structure en deux blocs opposés c'est à dire que les Indiens ne tomberont pas dans l'escarcelle des Chinois ils vont essayer de rester indépendants ils vont défendre leur indépendance tout comme d'ailleurs l'Arabie Saoudite tout comme beaucoup d'états d'Amérique du Sud qui sont convoités à cause de leur richesse minière et agricole mais qui tentent juste d'exister et qui veulent demeurer souverains Est-ce qu'il y a un risque que des conflits éclatent quand même aux frontières chinoises et indiennes ? Est-ce qu'à un moment ça risque de frotter un peu ? C'est un risque mais il y a peu d'intérêt pour l'une et l'autre partie pour l'instant l'Inde a intérêt à monter en puissance et il ne faut pas sous-estimer non plus le fait que les outils monétaires partagés vont structurer les relations si on regarde aujourd'hui même des relations plutôt hostiles entre la Chine et le Japon et les heures en mer entre les bateaux chinois et japonais derrière cela il y a quand même une intégration économique c'est quand même l'économie et la finance qui priment sur l'illusion des conflits géopolitiques donc les anicroches entre bateaux qui se flashent qui se croisent quand c'est entre japonais et chinois c'est pas trop grave quand c'est avec les français c'est juste je vous montre que je suis encore là oui c'est une façon aussi de tester mais la diplomatie c'est aussi montrer sa force pour pouvoir en même temps négocier en douceur diplomatiquement donc on utilise la force lorsqu'on est aux prises avec un adversaire qui peut être aussi un partenaire montrer sa force pour pouvoir mieux discuter ça fait partie du jeu de la diplomatie qui est fait d'oscillations pendulaires qui est fait de retournements qui est fait de contradictions n'oublions pas qu'un roi comme Louis XV avait un ministre des affaires étrangères mais aussi une diplomatie secrète et sa diplomatie secrète disait l'inverse de ce que disait son ministre ça ça ne change pas beaucoup visiblement est-ce que la décision de Poutine de faire son opération spéciale en Ukraine a surpris les chinois les a embêtés les a déstabilisés ou est-ce qu'ils se disent que c'est quelque chose qui se passe entre russes russes et ukrainiens et que ça les concerne moyennement d'un point de vue civilisationnel la Chine est peu portée à l'affrontement direct elle préfère des montées en puissance discrètes dans le brouillard pour pouvoir s'emparer de position et les faire tomber sans utiliser les moyens militaires en fait la Chine de ce point de vue applique un peu la politique qui était celle de l'IOT au Maroc combiner savamment la force et la diplomatie mais utiliser plus la diplomatie que la force pour pouvoir à la fois s'économiser et aussi sur le plan de la communication planétaire pouvoir afficher un discours d'harmonie et de paix qui est le sien alors on va parler d'un dernier pays qu'on n'a pas encore évoqué ou peu qui est la Turquie qui retrouve un rôle très important alors qu'il y a souvent un rôle important parce qu'il est placé c'est un pays qui est placé entre deux continents et deux civilisations mais là avec la guerre en Ukraine on a vu que c'était le verrou de la mer Noire et que la mer Noire est le lien avec un grenier avec des marchandises vers la Méditerranée et vers donc une partie du Moyen-Orient et vers l'Occident alors les relations entre la Russie et la Turquie sont toujours assez compliquées ce sont les meilleurs ennemis du monde on pourrait dire si l'on regarde la situation de la Turquie avec l'Ukraine la situation est la suivante lorsque Catherine II de Russie fait une poussée vers les mers du Sud entre 1790 et la poussée de la fin du XVIIIe siècle de la Russie vers les mers chaudes lorsque elle se saisit finalement lorsqu'elle crée ces nouvelles villes avec Odessa qui est le miroir de Saint-Pétersbourg elle évacue de la zone des Tatars qui sont de souches turques et de civilisations turciques donc les Turcs ont bien la mémoire d'avoir été dépossédés à la fin du XVIIIe siècle par la Russie de ces territoires et comme ce qu'a fait Vladimir Poutine n'est rien d'autre que le remake d'une offensive faite à la fin du XVIIIe siècle la Turquie a pesé du côté ukrainien avec plusieurs visites d'État en même temps cette Turquie elle est bien consciente que les terres d'Ukraine ont été accaparées par des groupes agroalimentaires américains qui puisque les États-Unis ne vendent pas des herbes ils ouvrent des lignes de crédit aux Ukrainiens et se payent en retour par l'achat de terres de ces terres fabuleusement riches donc elle ne va pas récupérer ces terres agricoles la Turquie elle entretient des relations avec la Russie car elle veut exister elle aussi les Américains ont toujours trouvé que la Russie était prompte à les trahir et donc elle joue un jeu diplomatique assez trouble parlant aux uns et aux autres elle a armé les Ukrainiens mais maintient ses contacts avec les Russes oui puisque Erdogan s'est précipité dans la maison de vacances de Poutine quand même à peine Poutine a dit je vais commencer à interdire les navires marchands sur la mer Noire Erdogan s'est précipité oui il y a d'autres enjeux il y a des enjeux énergétiques et des enjeux de tourisme car il y a beaucoup de Russes qui font du tourisme en Turquie la Russie a menacé de couper ce flux touristique qui serait naturellement très préjudiciable à une économie turque qui a été frappée quand même par l'inflation récemment avec le prix des matières premières les prix des aliments qui a augmenté le prix des tomates avait augmenté de 180% en Turquie donc le tourisme était vraiment nécessaire à l'équilibre de l'économie on a vu aussi que les premiers russes qui ont quitté le pays sont allés en Russie y compris avec des yachts donc il y a effectivement un lien permanent entre la Russie l'Ukraine et la Turquie oui des rapports quelquefois tendus des rapports de force mais finalement des pays qui arrivent à s'entendre à négocier pour vous l'Asie je ne sais pas si on se projette dans 5-10 ans l'Asie sera quoi dans le monde sur le globe terrestre en géopolitique et en économie ? alors si l'on veut faire de la prospective il faut essayer de prendre des indicateurs de long terme c'est-à-dire regarder la capacité des pays à transmettre la vie sur le long terme la vie biologique la vie économique la vie politique la vie culturelle l'innovation donc il faut regarder un petit peu leur indice de créativité leur indice de vitalité on pourrait dire si l'on regarde les grandes puissances asiatiques le Japon connaît d'importants problèmes démographiques ses étudiants aujourd'hui désertent l'école les jeunes japonais notamment les japonais les plus pauvres ne se marient plus donc la famille japonaise et quand même la démographie japonaise va être handicapante pour les décennies à venir c'est vrai aussi pour la Chine qui a cassé son modèle familial et par conséquent qui aura des difficultés à se projeter et à construire des relations dans le long terme avec son environnement cynisé et même avec l'Afrique dans la longue durée en revanche l'Inde qui est en train de se structurer d'un point de vue national qui a conservé des bases démographiques assez stables qui n'a pas décapité ses élites à l'inverse de la Chine pendant la révolution culturelle il est probable que l'Inde joue un rôle plus important en raison non pas de son dynamisme économique actuel mais de sa réserve de puissance de son inépuisable créativité et que finalement peut-être que les États-Unis se trompent d'ennemis en désignant aujourd'hui la Chine comme leur adversaire le problème de l'Occident c'est qu'il il souhaite il prétend anticiper l'avenir de l'Asie à l'aune d'indicateurs purement statistiques les grandes directions des études économiques des banques françaises ont des poules d'économistes de statisticiens qui voient le monde à travers des indicateurs mathématiques le chiffre seul ne permet pas d'anticiper l'évolution d'une puissance d'une civilisation si on ne l'hybride pas avec d'autres données de nature plus intuitive plus poétique plus littéraire alors donc le PIB n'est pas le seul indicateur à prendre en compte il faut comme toujours prendre en compte la puissance économique la puissance culturelle la puissance la capacité d'innovation finalement la puissance c'est la capacité à se procher dans la longue durée à créer dans la longue durée à travailler certes mais la production immédiate ne nous dit pas grand chose on a connu beaucoup de civilisations technologiquement avancées et même florissantes qui s'effondraient d'un coup car elles n'avaient plus les bases civilisationnelles pour se perpétuer les civilisations sont mues par des élites créatrices il faut aussi examiner la capacité en fait les facultés d'imagination des élites lorsque les élites se transforment en une bureaucratie morte alors les civilisations s'effondrent vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait qu'on regarde si Bollywood est toujours aussi dynamique pour comprendre que l'Inde va se développer et bien je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais mais regarder la production artistique est une bonne façon d'appréhender la vitalité et la créativité d'une civilisation et cet indicateur n'est jamais utilisé comme si l'art était une périphérie alors qu'il est central dans la dynamique de long terme d'un état et on l'a vu dans l'histoire avec Florence avec un certain nombre de civilisations qui sont développées par l'art et Florence est d'ailleurs un exemple intéressant puisque ce que nous voyons sous nos yeux c'est une partition entre l'Orient et l'Occident on pourrait le transposer à l'Italie médiévale avec un modèle florentin qui est un modèle continental et national et un modèle vénitien qui est un modèle financier international ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est bien au duel entre Florence et Venise mais transférée entre les Etats-Unis et l'Asie ou l'Inde et la Chine enfin à chaque fois c'est toujours Venise ce sont les occidentaux Venise qui achète de l'or en Inde et en Chine qui achète de l'argent dans les mines d'Europe centrale qui fait de la spéculation financière mais qui ne produit pas qui est une thalassocratie commerciale et qui sait se projeter et dont les banquiers sont brusquement expulsés d'Angleterre d'Aragon de France à la fin du 15e siècle et malgré toute l'habileté des ambassadeurs vénitiens qui par leur soft power par leur rapport diplomatique arrivent à se ménager une grande influence diplomatique en Europe l'ONIS ne se perpétuera pas infiniment alors que Florence finalement survit et bien à partir de la Renaissance on est dans une période de démondialisation une période d'apparition des états nationaux et qui ressemble un petit peu à notre époque mais on pourrait faire d'autres comparaisons notre époque de numérisation d'accélération numérique on pourrait aussi la comparer à des temps de transition impériale lorsqu'on passe de la république à l'Empire à Rome lorsque la république devient une coquille vide dans laquelle va s'épanouir la puissance de l'empereur et il est intéressant aujourd'hui de relire finalement les libéraux la littérature des libéraux comme Alfred Devigny comme Chateaubriand qui ont vécu l'Empire et qui nous montrent comment ils ont vécu le triomphe à la fois du sabre et du chiffre dans leur jeunesse alors c'est intéressant parce que quand vous parlez d'intelligence artificielle donc de technologie l'année dernière on échangeait tous les deux vous parliez déjà de plateformes numériques et vous êtes vous êtes toujours très intéressés par le numérique visiblement et ce qu'on entend moins chez les politologues mais vous pensez que le numérique va d'abord passer les frontières et va permettre d'asseoir un pouvoir ce qu'ont pu faire les chinois par exemple avec Baidou avec Alibaba etc là avec l'intelligence artificielle c'est de nouveau un nouveau territoire qui va ou une nouvelle expansion qui va être possible en fait l'exercice auquel nous nous livrons c'est un exercice de prospective c'est un exercice qui est difficile et comme nous sommes spécialisés chacun avec un angle particulier je me défie un peu de la tendance naturelle pour un historien un géopoliticien à surculturaliser le monde à le surhistoriciser à donner trop d'importance aux facteurs politiques et historiques si la révolution numérique s'annonce telle qu'on nous la prédit il est possible que nous sortions de l'histoire partiellement et que les logiques historiques géopolitiques de longue durée s'effacent au profit d'un nouveau monde c'est tout le combat qui est actuellement en jeu la sortie de l'histoire est une possibilité qu'il ne faut pas évacuer mais quand vous parlez d'intelligence artificielle excusez-moi j'insiste mais c'est quoi l'enjeu c'est la maîtrise de la connaissance la maîtrise des données et après la création ou l'accélération de savoir d'éléments qui permettront de mieux travailler d'améliorer la productivité c'est certainement la possibilité d'une révolution entière de l'économie avec la création d'une vaste classe d'oisifs qui n'auront plus de métiers car ils auront été remplacés par des robots une vaste classe d'oisifs qui sera soumise à des entreprises de propagande alternative des orientaux ou des occidentaux pour pouvoir les maintenir dans un état de calme relatif donc les conséquences politiques sont infinies lorsqu'on regarde la composition des discours politiques aujourd'hui ces compositions ces discours ne ressemblent en rien aux discours d'un homme politique en 1880 ces discours sont faits en fonction des données des auditeurs et plus précisément en fonction des données de la partie des électeurs qui est hésitante avec des discours où chaque phrase correspond à une portion de l'électorat si bien que personne ne comprend rien au discours mais tout électeur en tout cas tout électeur hésitant pendant cinq secondes se dit cet homme ou cette femme a bien pris en compte mes préoccupations peut-être une bonne raison pour voter pour lui ce que vous êtes en train de dire c'est qu'il n'y a plus de vision mais en revanche il y a du très bon marketing politique la politique est devenue un sous-produit du marketing avec des conséquences importantes sur la production du discours Merci beaucoup pour tous ces éléments effectivement on continuera à observer cette Asie qui semble bouger effectivement plutôt rapidement maintenant on va bien regarder comment vont évoluer les BRICS voir s'ils finiront par avoir une monnaie commune que peut-être cette monnaie sera basée sur l'or on n'en sait pour l'instant rien merci beaucoup et peut-être à l'année prochaine pour débriefer ce que nous venons de nous dire merci beaucoup à vous merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'en profite pour remercier la chronique Agora partenaire de cet événement qui nous a hébergé dans ces studios nous vous invitons à télécharger gratuitement leur dernier rapport la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo enfin si vous souhaitez investir dans les métaux précieux je vous invite aussi à découvrir la solution de coffre.com à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501